Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au nom de la Bibliothèque nationale de France et de sa présidente, Laurence Engel, je vous souhaite la bienvenue ce soir dans nos murs et vous remercie d'être venu si nombreux pour écouter la dernière conférence de la saison du cycle « Un texte à un mathématicien » qui va être prononcée par Jocelyn Garnier qui va être consacrée donc à Shannon, le père de la théorie de l'information. Avant de passer la parole à David Harari qui va vous présenter plus longuement le conférencier de ce soir, je tenais à saluer nos partenaires sur cette manifestation qui sont France Culture, Animate, la Revue Tangente et la région Île-de-France. Voilà, il me reste à vous souhaiter à nouveau une très très bonne conférence et une très très bonne soirée. Bonsoir à tous, donc au nom de la Société mathématique de France, bienvenue. Je voudrais affirmer à quel point c'est toujours un plaisir pour nous de travailler avec la BNF pour ce cycle de conférences et je suis particulièrement content de voir qu'aujourd'hui les jeunes sont très nombreux. Nous avons beaucoup de classes de lycée, l'Institut Notre-Dame de Bourg-la-Reine, le lycée Jeanne d'Albray de Saint-Germain. Vous pouvez venir. Le lycée Jeanne d'Albray de Saint-Germain-en-Laye, le lycée franco-allemand Le Buc, le lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, l'annexe lycée Claude Monet et le lycée Sainte-Louise. Je suis sûr qu'ils sont là parce que le lycée Sainte-Louise vient très souvent nous rendre visite. Alors là, absolument depuis le début. Alors la conférence aujourd'hui va être donnée par Jocelyn Garnier, qui est professeur à l'université Paris 7 Paris d'Hydro. Alors je vous rappelle que c'est juste à côté d'ici. Donc vous pouvez aller lui rendre visite si vous voulez un peu plus tard des compléments sur la conférence. Jocelyn Garnier est un spécialiste de théorie des probabilités de leurs applications, notamment des propagations d'ondes en milieu aléatoire ou de la simulation d'événements rares. Il a reçu plusieurs prix, notamment un prix de l'Académie des sciences en 2007 et le prix Félix Klein en 2008. Et il a également été membre junior de l'Institut universitaire de France de 2008 à 2013. Alors aujourd'hui, il va nous parler d'un grand mathématicien, Claude Shannon, ce qui tombe bien parce que nous sommes en 2016 et c'est le centième anniversaire de sa naissance. Il va nous raconter comment Claude Shannon a en quelque sorte préfiguré l'ère numérique que nous connaissons aujourd'hui et comment il a révolutionné le concept même d'information. Shannon est l'avènement de l'ère numérique. Monsieur Jocelyn Garnier. Merci David pour cette très gentille introduction et merci à la BNF de nous recevoir ici. Donc effectivement, je me propose de vous parler un petit peu de Claude Shannon et de ses travaux, enfin tout au moins une partie de son œuvre, celle qui a trait à la théorie de l'information effectivement. Et comme l'a dit David, il y a au moins deux raisons pour lesquelles il est assez naturel de parler de Shannon aujourd'hui. C'est que d'une part, c'est son centenaire. Il est né en 1916. Donc c'est l'année ou jamais où on peut lui rendre hommage. Mais aussi, c'est une raison d'actualité, c'est qu'en fait, c'est maintenant que nous vivons la révolution numérique que Shannon a initiée dans les années 40. Par exemple, c'est la semaine dernière que nous avons dû changer nos décodeurs de TNT et ça, en fait, c'est à cause de Shannon. Donc, Shannon est né en 1916, donc il est aux États-Unis, dans le Michigan, dans la région des Grands Lacs. Il a eu une enfance, on peut dire, tout à fait normale, quoique dès le début, on sentait bien que c'était un enfant plutôt brillant, très bon en maths, évidemment, juste ce qu'il a fait dans la suite. Mais c'était aussi un touche-à-tout, quelqu'un de très curieux, très bricoleur, on peut dire. Il s'est bricolé un petit bateau radiocommandé avec les moyens du bord. Il s'est bricolé un télégraphe pour communiquer avec un ami qui habitait à 1 km de chez lui. Donc, il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque. Donc, il s'était bricolé un télégraphe avec des fils de fer barbelés. Donc, on peut dire qu'il a beaucoup touché tout ce qui touche aux communications, bien avant de fonder sa théorie d'information qui allait révolutionner les communications. Donc, en fait, il est même assez précoce parce qu'en 1932, donc il a 16 ans, il part à l'université. L'université du Michigan, celle qui n'était pas très loin de chez lui. Là, il prépare deux licences. Pourquoi en faire qu'une ? Donc, une en maths, une en ingénierie. Enfin, ce que les Américains appellent l'ingénierie électrique. Tout se passe bien. Donc, il suit tout un tas de cours. Tout se passe bien. Et bon, il réussit brillamment ses deux licences. Et à la fin de ses deux licences, il veut faire un master. C'est la suite logique. Donc là, il part sur la côte Est à Boston au MIT pour faire un master. Et comme tout master, on suit des cours. Et puis, il y a aussi, à la fin du master, un stage de master. Et il faut écrire un mémoire de master. Donc, c'est ce qu'il a fait en 1937. Il écrit son mémoire de master au MIT. Alors qu'il y a un titre un petit peu bizarre. Une analyse symbolique des circuits à relais et de commutation. Et en fait, ce mémoire de master a été qualifié de mémoire de master. le plus important du 20e siècle. Alors, je vais d'abord vous raconter ce qui est contenu dans ce mémoire de master. Parce qu'en fait, c'est une bonne introduction à ce qui viendra après dans son papier principal sur la théorie de l'information. Donc, il faisait son mémoire de master dans un laboratoire de Vannevar Bush. Donc, en fait, dans ce laboratoire, il y avait, ce n'était pas un ordinateur, c'était un précurseur d'un ordinateur, en disant un ordinateur analogique qu'on appelait un analyseur différentiel, qui était une énorme machine. Ça occupait une salle énorme, ça pesait 100 tonnes. C'était très lourd à manipuler. Rentrer un programme dans cet ordinateur, c'était vraiment un challenge. Il y avait plein de commutateurs à activer et désactiver. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de bras. Et donc, on a demandé à Shannon de rentrer dans cet ordinateur un certain nombre de programmes. C'était ça, normalement, son stage. Et en fait, il a complètement révolutionné la manière de programmer les ordinateurs, parce qu'il n'avait pas du tout envie de faire ça de la manière dont les gens le faisaient, un petit peu, de manière empirique. Il a voulu faire des choses carrées, donc il a proposé un formalisme qui a permis de généraliser la programmation quasi-automatique de ce genre d'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans son mémoire de master ? Ce que je vais essayer de vous décrire après, avec des termes un peu plus mathématiques, mais déjà, on peut résumer ces deux principales observations. La première, c'est que, pas tous les programmes, sinon je vais me faire tuer par les logiciens, mais une large classe de programmes, peut être décomposée en, disons, une combinaison d'opérations vraiment élémentaires, qu'on appelle des opérations boolean. Donc, ce sont des opérations très simples, c'est celles que vous connaissez, c'est où, et, si, des choses très très simples. Et, en fait, ce qu'il a réalisé, c'est qu'on pouvait décomposer tout programme en une combinaison de ce genre d'opérations élémentaires, et qu'en fait, toutes ces opérations élémentaires, on pouvait les réaliser de manière très simple, par des circuits électriques. Et c'est ça, en fait, qu'il a écrit dans son mémoire de master. Donc, je vais essayer de vous raconter un petit peu ce qu'il a proposé. En fait, ce qu'il a proposé, c'est ses souvenus de ses cours de licence, en particulier d'un cours de logique élémentaire, dans lequel on a introduit Shannon à ce qu'on appelle l'algèbre de Boole, le calcul des propositions. Donc, Boole, c'est un mathématicien du milieu du 19ème. Là, il n'y a pas du tout d'ordinateur à l'époque. Qui a proposé des règles de logique très simples. Alors, dans l'algèbre de Louvre, dans le monde du calcul des propositions de Boole, une proposition peut avoir que deux attributs, soit vrai, soit faux. Il n'y a pas de peut-être. Une proposition est soit vraie, soit fausse. Et on peut définir deux opérations élémentaires sur lesquelles on va tout appuyer. L'opération OU ou l'opération E. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une opération ? Vous prenez deux propositions, X, Y. Chacune d'entre elles peut être vraie ou fausse. Et de ces deux propositions, vous allez construire une troisième proposition via, disons d'abord, l'opération OU. Donc, la proposition X ou Y, c'est une troisième proposition. C'est une nouvelle proposition qui peut être soit vraie, soit fausse. Et elle est vraie si et seulement si X est vrai ou Y est vrai. Nous, le terme OU. Vous pouvez aussi introduire une autre opération qui s'appelle l'opération E. Donc, qui vous dit que si vous avez deux propositions X et Y, chacune d'entre elles pouvant être vraie ou fausse, vous pouvez construire une troisième proposition, la proposition X et Y, dont l'attribut sera vraie si et seulement si X est vrai et Y est vrai. Donc, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez introduire un calcul des propositions avec une table, deux tables, enfin une table par opération, la table pour l'opération OU, la table pour l'opération V, qui vous dit tout ce qui peut arriver quand vous combinez vrai ou faux pour le X et vrai ou faux pour le Y. Donc voilà, on lui avait raconté ça à Shannon quand il était jeune, quand il faisait sa licence. Et en fait, lui, il a traduit ça avec des 0 et des 1. En fait, ça, c'est quelque chose qui reviendra tout le temps dans l'œuvre de Shannon. Il ramène tout à 0 et 1. Donc, plutôt que de faire un calcul des propositions sur l'ensemble des propositions, il va définir une règle de calcul sur un ensemble très simple, l'ensemble des deux nombres 0 et 1. Il va définir une addition et une multiplication sur cet ensemble très simple où j'ai juste deux nombres 0 et 1. Donc, dans son monde à Shannon, un nombre X peut prendre que la valeur 0 ou 1. Et on peut définir une addition et une multiplication sur ces nombres 0 et 1. Et voici les tables d'addition et de multiplication qu'introduit Shannon. Donc, super simple. C'est bien plus simple que les tables de multiplication sur les entiers qu'on a appris quand on était petit. Il y a la table d'addition, d'abord. Alors, il faut définir ce que donnent tous les résultats possibles quand on ajoute deux nombres qui sont soit 0, soit 1. Et là, vous voyez les résultats. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Et 1 plus 1, ça ne fait pas 2 parce que 2, ça n'existe pas dans son monde. Ça fait 1. Ça, c'est la table d'addition. Et puis, il définit une table de multiplication de la même façon. 0 fois 0, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1, ça fait 1. Voilà. Ça, c'est l'algèbre de Shannon. Il va tout définir à partir de là. C'est les seules règles de calcul qu'il se donne. Et en fait, cette addition et cette multiplication, en quelque sorte, ont toutes les bonnes propriétés qu'on vous a apprises sur les additions et les multiplications, les règles de commutativité, associativité, distributivité et compagnie, tout est dedans. Et donc, vous pouvez définir tout un tas d'ensemble de règles de calcul, d'équations à résoudre à l'aide de ces deux opérations, plus et fois, sur l'ensemble 0.1. En fait, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une parfaite analogie entre le calcul de proposition de Boole et les règles de calcul qu'introduit Shannon avec son addition et sa multiplication. Il suffit de faire l'analogie faux égale 0, vrai égale 1, le fois, c'est le et, et le ou, c'est le plus. Et là, vous avez une concordance parfaite entre les deux mondes. Donc voilà, la première remarque que fait Shannon, c'est donc, il y a l'analogie parfaite entre le calcul des propositions introduit par Boole et puis son calcul symbolique sur les nombres 0,1, avec cette opération plus et cette opération fois que je viens d'introduire. Donc ça, c'est la première partie. Il utilise la règle des propositions qu'il reformule avec des 0 et des 1. Bon, mais c'est pas tout. effectivement, Boole a montré que, grosso modo, tout programme pouvait s'exprimer dans son calcul des propositions. Donc on peut en faire une analogie en un calcul symbolique sur les nombres 0,1. Mais il va encore falloir rentrer ça dans la machine. Et c'est là que Shannon propose quelque chose d'extrêmement simple, mais à laquelle personne n'avait jamais pensé. C'est-à-dire qu'on peut implémenter ces opérations-là sous forme de montage de circuits électriques très simples. Parce qu'à l'époque, les machines, c'était essentiellement des interrupteurs qu'on pouvait commuter de manière électrique eux-mêmes. Donc, on va faire une analogie entre soit le calcul des propositions, soit disons plutôt le calcul symbolique. On associe à un symbole qui peut valoir que 0 ou 1, un circuit, c'est-à-dire un interrupteur grosso modo, qui peut être soit ouvert, soit fermé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le circuit est ouvert ? Ça veut dire que le courant ne peut pas passer de droite à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire que le circuit est fermé ? Ça veut dire que le courant peut passer de droite à gauche. Donc voilà ce qu'il propose. À tout symbole, je vais associer à toute variable, je vais associer un circuit, un interrupteur. Et l'état de la variable, soit 0, soit 1, est caractérisé par le fait que l'interrupteur est fermé ou ouvert. Reste à rentrer ces fameuses opérations élémentaires, plus et fois, ou et et dans le calcul des propositions. Et en fait, ça se fait de manière extrêmement simple, que personne encore n'avait réalisé, que Shannon était le premier à réaliser. C'est quand on monte en parallèle deux interrupteurs pour faire un schéma électrique en parallèle de ce genre-là, à quelles conditions est-ce que le courant peut passer de gauche à droite ? Le courant arrive à passer si et seulement si Y est fermé ou Y est fermé ou X est fermé. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui soit fermé pour que le courant passe. Donc en fait, ça, c'est l'opération O ou l'opération plus. Et de même, quand vous montez deux interrupteurs en série, quand est-ce que le courant passe ? Le courant passe, c'est seulement si X est fermé et Y est fermé. Il faut que les deux soient fermés pour que le courant passe. Donc ça, c'est l'opération O ou l'opération fois. Et c'est tout, voilà. C'est le mémoire de master du XXe siècle où quelqu'un a proposé une méthode systématique pour programmer un ordinateur. Vous prenez un programme écrit avec des phrases, vous l'écrivez sous forme d'instructions booléennes, vous transformez ces instructions booléennes en un grand schéma électrique. Et par exemple, le mémoire de master se termine par ce truc-là. Il dit, voilà ce qu'on m'avait demandé de faire, un programme. Je ne vous dis pas ce que c'est. Eh bien, j'applique ma méthode. Et là, ça devient automatique. Et puis voilà, c'est le montage. Voilà le montage proposé par Shannon pour son stage de master. Donc on lui avait demandé de résoudre un problème. Et en quelque sorte, en prenant suffisamment de recul, il a proposé une méthode générale pour résoudre tous les problèmes. Et donc là, c'est le début de la programmation. Parce qu'en fait, évidemment, on peut écrire des programmes de plus en plus compliqués, avec des circuits de plus en plus compliqués. Donc c'est le début de l'ère de la programmation. OK. Alors, truc très amusant. J'ai dit que c'était le mémoire de master du XXe siècle. Et les gens s'en sont rendus compte tout de suite. Et donc, ils gagnent le prix Nobel. Quoi ? Un étudiant en maths reçoit le prix Nobel. Ben, c'est bizarre. On m'avait dit qu'il n'y avait pas de prix Nobel en maths. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et on dit, ben oui, oui, en mémoire d'Alfred Nobel, Shannon a gagné un prix. Alors là, il y a une subtilité. C'est un truc extrêmement marrant. Et là, en fait, la fin de l'article, vous l'écrit. C'est que ce n'est pas du tout le prix Nobel que vous connaissez, décerné par l'Académie de Suède. En fait, c'est un prix d'ingénierie qui a été créé par un ingénieur américain qui s'appelle Alfred Nobel. Alors, le truc qu'il faut bien regarder, c'est qu'ici, Nobel, ça s'écrit N-O-B-L-E. Ce n'est pas un typo du journaliste. Vous avez un Alfred Nobel, N-O-B-L-E, qui a créé un prix d'ingénierie qui n'a rien à voir avec le Alfred Nobel N-O-B-E-L, qui décerne le prix de physique, etc., tous les ans à l'Académie royale de Suède. Donc voilà. Il a quand même eu un prix. Et là, ce qui était étonnant, c'était que c'était un prix d'ingénierie et que là, c'est un matheux qui le reçoit. C'était ça, le caractère original. Alors, le prix Alfred Nobel, il existe toujours. Si vous allez voir Wikipédia, par exemple, vous avez la liste de tous les lauréats du prix Alfred Nobel. Vous avez plein d'ingénieurs, sauf l'année 38 où Shannon a gagné ce prix-là. Donc voilà, petite remarque, le prix Nobel gagné par Shannon. Et bien sûr, la remarque de laquelle va découler tout le reste, c'est que c'est la première fois où il se rend compte qu'on peut résoudre des problèmes très, très compliqués juste avec des zéros et des 1. Donc ça, on va le retrouver, bien évidemment, beaucoup plus dans la suite de l'exposé. Bon voilà. Donc, il soutient son master en 37. Il embraye sur une thèse. Ça, c'est carrière académique, carrière universitaire classique. Et là, sa thèse, c'est sur un nouveau sujet. Ce n'est plus du tout la programmation des ordinateurs. Où est le titre ? Ça s'appelle une algèbre. Encore une fois, c'est la même idée. Une algèbre pour la génétique théorique. Donc, encore une fois, il va introduire un formalisme mathématique pour essayer de comprendre l'évolution, la dynamique des populations. Alors ça, c'est une thèse très intéressante. Bon, il faut bien avouer qu'elle n'est pas passée à la postérité. Alors pourquoi ? Parce que les briques de base, ce sont les lois de Mendel de la génétique. Il faut bien comprendre que là, on est en 40. C'est-à-dire qu'on est avant la découverte de l'ADN. Donc, il lui manque quand même des outils, enfin un ingrédient de base qui est la molécule d'ADN, celle qui va encoder l'information génétique. Donc, voilà. Sa thèse est très intéressante d'un point de vue math, mais comme elle rate l'ADN qui a été découvert en 53, un peu après, donc, bon, voilà. On n'en parle pas trop parce que, bon, c'est un petit peu à côté de la plaque. OK. Donc, en 40, il soutient sa thèse. Tout va bien. Et là, bon, c'est la guerre, 41. Et comme tous les brillants scientifiques, on ne les envoie pas au front, mais on va les utiliser à d'autres tâches. Alors, la tâche à laquelle on assigne pas mal de mathématiciens, c'est la cryptographie. Il s'agit de concevoir des codes qui vont être incassables pour l'ennemi et de casser les codes de l'ennemi. Donc, il se lance là-dessus. Il travaille pas mal. Alors, de manière assez amusante, il rencontre et il discute avec Turing en 43. Turing a fait un voyage aux États-Unis. Il a passé plusieurs mois. Ils ont parlé de tout, sauf de cryptographie, parce qu'il leur était interdit de parler de ce qu'ils faisaient. Bon, Grande-Bretagne, États-Unis étaient censés être du même camp, mais quand on parle de cryptographie, là, c'est patouche. Chacun fait sa cuisine dans son coin. On échange aucune information. Donc, ils ont parlé plein de choses, de machines universelles, de machines à penser. Donc, quand vous lisez les quelques comptes rendus des discussions de Turing et Shannon, c'est très intéressant. Mais on parle pas de crypto. Et donc, il fait, encore une fois, c'est à peu près la même approche. Il essaie de prendre du recul pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la cryptographie ? Qu'est-ce que c'est que casser un code ? Qu'est-ce que c'est qu'un code ? En fait, c'est jamais un message qui est caché, qui est crypté, donc qui est caché dans un signal qui peut être très complexe. Et donc, il travaille, de ce point de vue-là, où est l'information dans un message crypté ? Et voilà, c'est la base de tout son travail sur la cryptographie. Alors, il obtient des résultats très intéressants. Il prouve que certains codes sont cassables et que d'autres ne le sont pas. Donc, il donne des résultats théoriques, mathématiques de base pour distinguer les codes cassables et ceux qui ne le sont pas. Et à la fin de la guerre, donc là, vous voyez à peine, mais 1er septembre 1945, grosso modo, il collecte tous ces résultats dans un rapport. La guerre est finie, il a le temps d'écrire. Donc, il fait un rapport qui s'appelle une théorie mathématique de la cryptographie. Donc, c'est tout de suite, bien sûr, classé secret défense. Et en fait, ce sera complètement déclassifié que dans les années 80. Mais là, il y a un truc qui est vraiment curieux, qui est vraiment, je dirais même gonflé de la part de Shannon, c'est que dans une note de bas de page, de ce rapport secret défense, il écrit, je vais publier ça. Il n'a pas peur et ça passe. Il le dit, il l'écrit et il le fait. Donc, quelques années après, vous voyez, ça s'appelle une théorie mathématique de la cryptographie. Il écrit un papier qui s'appelle une théorie mathématique de la communication. Donc, en fait, il reprend toutes les idées qu'il y avait dans le rapport secret défense. et il publie ça dans un journal, le journal des laboratoires Bell, parce qu'en fait, tous les travaux qu'il a réalisés durant la guerre et encore pendant quelques années, vont se dérouler dans les laboratoires Bell. Alors, c'est quoi les laboratoires Bell ? C'est, en grosso modo, le département de R&D, de AT&T, la compagnie de téléphone américaine fondée par Graham Bell au 19ème siècle et qui a grosso modo le monopole du téléphone sur les États-Unis à l'époque. Donc, ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent se permettre d'avoir un gros département de recherche et développement et de laisser un petit peu les gens faire un petit peu ce qu'ils veulent. Donc, par exemple, en 48, dans ce laboratoire, il y a deux trucs importants qui se passent. Le papier de Shannon qui va fonder la théorie d'information et puis un autre papier dans lequel on décrit un nouveau dispositif électronique qui est le transistor. Donc, en 48, ce laboratoire-là a fait deux découvertes majeures qui ont complètement modifié le paysage de l'électronique et de l'informatique. Donc, voilà. Ça, c'est publié en 48. Donc, dans la suite, je vais essayer de vous décrire ce qu'il y a dans ce papier. Mais juste une petite remarque. Donc, ce n'est quand même pas le plus grand journal de la planète, le journal technique des laboratoires Bell. Si vous regardez le deuxième papier, c'est quelqu'un qui s'amuse à regarder combien de fois les utilisateurs se trompent en composant un numéro sur un cadran. Donc, des choses très pratiques pour une compagnie du téléphone mais qui sont très loin de ce que raconte Shannon dans son propre papier. Donc, un an plus tard, il en fait une réédition. En fait, il a été stimulé par Warren Weaver, qui était un directeur de programme, qui lui dit « Oh, ce que tu as fait est super intéressant. Tu devrais le publier de manière plus forte, plus visible. » Donc, écris-en un petit bouquin. Et donc, en 49, Shannon publie une seconde édition qui contient essentiellement la même chose, le même papier, avec une grosse préface, très intéressante en fait, la préface de Weaver, qui avait bien compris ce que venait de réaliser Shannon. Donc, juste un petit truc là. En fait, ça, ce n'est pas si simple à trouver, mais il va y avoir une réédition aux éditions Cassinique à bientôt sortir. En fait, une traduction française à la fois du papier de Shannon et de la préface intéressante de Weaver. Alors, cependant, oui, petite remarque aussi. Regardez, il y a une petite différence entre les deux moments. Là, le titre, c'est « Mathematical Theory », une théorie mathématique de la communication, à, en 49, c'est devenu LA théorie mathématique de la communication. Parce que, après discussion avec bien des gens, et en particulier Weaver, je crois que Shannon s'est vraiment rendu compte de ce qu'il venait de faire. Peut-être qu'il ne s'en était même pas rendu compte au moment où il l'écrivait, que vraiment, il venait de révolutionner les communications et la théorie de l'information. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce papier ? Essentiellement, il y a ce qu'il y a dans le rapport secret. Et là, maintenant que le rapport secret est déclassifié, on peut aller le regarder. Voilà. Alors ça, c'est la figure 1 du rapport secret que j'ai photographié. Schematic of a General Secrecy System. Et ça, c'est la figure 1 du papier publié juste après. Schematic of a General Communication System. Vous voyez, il n'a même pas changé de machine à écrire. Il a repris la même et, en fait, il a recraché tout ce qu'il y avait dans son rapport secret défense dans ce papier sur la théorie de l'information, la théorie de la communication. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce papier ? Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans ce papier, donc, il y a une théorie de la communication. Donc, quel est le problème ? À l'époque, dans les années 30, début des années 40, on est en plein boom des communications. Les téléphones, maintenant, se sont diffusés. Les téléphones câblés, pas sans fil. Les téléphones se sont répandus dans tout le pays, dans tous les États-Unis, partout en Europe. Le télégraphe, ça existe depuis longtemps. Vous avez un truc qui s'appelle le télétip, qui est un ancêtre du fax. La télévision a été inventée. Donc, vous avez une multitude de nouveaux moyens de communication qui ont émergé. Beaucoup de gens travaillent là-dessus. Mais comme il se passe souvent dans les domaines des sciences, les gens sont tout de suite spécialisés sur leur domaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent sur le téléphone, des gens qui travaillent sur la télévision, des gens qui travaillent sur le télétip. Chacun travaille dans son coin pour essayer de résoudre ses propres problèmes. Et pourtant, les problèmes sont à peu près les mêmes. Les problèmes sont comment envoyer de manière le plus efficace possible, la plus rapide possible, le plus d'informations possibles, d'un point A en un point B, avec essentiellement beaucoup de problèmes dus au bruit, parce qu'il y a du bruit partout. Quels que soient les canaux de transmission, que ce soit un câble métallique pour le téléphone, les ondes hertziennes pour la télévision, quel que soit le canal, vous avez des parasites qui viennent se rajouter, qui viennent vraiment vous polluer la vie et limiter les capacités de transmission. Donc, Shannon se dit, je vais essayer d'aborder ça. Et alors, pour aborder ça d'un point de vue mathématique, il faut un petit peu poser les choses. Et d'abord, il faut se définir, c'est quoi l'information ? Donc, il va falloir introduire une notion mathématique d'information, et en particulier, il va falloir mesurer l'information. Qu'est-ce que c'est qu'une quantité d'information ? Quand je dis qu'un message a plus d'informations qu'un autre, quand je dis qu'un câble ou un moyen est capable de transmettre plus d'informations, plus, mais c'est comment je mesure le plus. Alors, il faut d'abord se définir une unité de mesure. Comment est-ce qu'on va mesurer l'information ? On ne va pas la mesurer en mètres, en kilos ou en je ne sais trop quoi. Il va falloir se définir une unité de mesure qui est l'unité d'information. Alors, Shannon propose la chose suivante, une idée, encore une fois, très simple. Quelle est la situation la plus simple possible ? Donc, vous avez une source, un destinataire. La source, vous envoyez une certaine information au destinataire. La situation la plus simple, c'est celle où le destinataire n'attend que deux réponses possibles. S'il n'attend qu'une réponse possible, le fait que la source lui envoie cette information, ce n'est pas vraiment de l'information, il n'y avait qu'une réponse possible. Donc, la situation la plus simple, c'est celle où le destinataire n'attend que deux réponses possibles, où on va dire oui-non à une certaine question, vrai-faux à une certaine proposition, et où la source lui dit, hop, c'est plutôt vrai ou plutôt faux. Donc, ça, c'est la situation la plus simple. Et en fait, c'est ça que va définir Shannon comme unité d'information, binary digit, ce qui donne bit. Donc, c'est dans ce papier qu'on, pour la première fois, on voit écrit le mot bit. Alors, Shannon aura reconnu après que ça lui avait été suggéré par un statisticien des Bell Labs, Turkey. Mais en fait, Turkey ne voyait pas du tout ça comme théorie d'information. c'était pour une autre notion qu'il avait introduit le mot bit. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on utilise le mot bit dans un papier. C'est la première fois qu'il est écrit. Et en fait, c'est la première fois qu'il prend une telle importance. Donc, c'est l'unité d'information. Alors maintenant, quand vous prenez un message quelconque, donc ça peut être un message vocal, un film, une vidéo, une photo, ou ce que je veux, pour mesurer la quantité d'information présente dans ce message, en fait, je vais utiliser ces bits et je vais définir la quantité d'information contenue dans un message comme étant le nombre minimal de bits qu'il faut pour décrire ce message. Alors, je suis obligé de préciser minimal parce que, bien évidemment, le nombre de bits qu'il faut pour décrire un message, si je m'y prends mal, je peux avoir besoin de beaucoup de bits. Donc, il faut vraiment que je réduise, que je vous ai une définition claire et nette qui consiste à dire, je vais appeler quantité d'information le nombre minimal de bits nécessaire et suffisant pour décrire un message. Donc, voilà ça, disons, les trois premiers items que vous voyez là. C'est le début du papier qui explique qu'une information, en fait, ça se quantifie bien une fois qu'on le met sous forme binaire et que la quantité d'information, c'est le nombre de bits qu'il faut pour décrire un message. Et en fait, tout le papier de 1948 ou le livre de 1949, ça consiste à décrire pourquoi, non seulement on peut le faire, mais en fait, il faut le faire. C'est la méthode la plus efficace pour transmettre ou stocker de l'information. En fait, transmettre et stocker, c'est la même chose. Transmettre, c'est envoyer de l'information du point A au point B. stocker, c'est de l'envoyer du temps A au temps B. On l'a à l'instant A, on veut la stocker dans un certain médium, une bande magnétique, un disque dur, une mémoire flash, ce que vous voulez. Et vous voulez la récupérer un instant plus tard. Donc, c'est une sorte de transmission dans le temps. Donc, transmettre ou stocker, c'est la même chose. Et ce que dit Shannon, c'est que pour transmettre ou stocker de l'information, la méthode la plus efficace, la plus rapide, et ce qu'on va voir aussi, la plus robuste au bruit, ça va être de la transformer, de la mettre sous forme binaire. Effectivement, ça, ça vous paraît tout à fait naturel aujourd'hui. Que ça soit pour la transmission ou le stockage de données, on parle en bits. quand vous achetez une connexion Internet, quand votre fournisseur Internet vous vend une connexion, ce qu'il vous vend, c'est du 10 Mbps. Ou quelque chose de ce genre-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il vous garantit qu'il va pouvoir vous transmettre de l'information au rythme de 10 Mbps, 10 millions de bits par seconde, et ça, quelle que soit l'information. Ça peut être musique, film, vidéo, photo, livre, texte, ce que vous voulez, on va tout mettre sous forme binaire, et dans le tuyau, on va juste envoyer des 0 et des 1, des bits. C'est la seule chose qu'on va transformer. Et de même pour le stockage, quand on achète un disque dur ou une mémoire flash, ce qu'on achète, c'est une capacité de stockage qu'on mesure en gigaoctets ou teraoctets ou ce que vous voulez. Donc un octet, c'est 8 bits. Et c'est exactement de la même façon, on va pouvoir stocker n'importe quel type d'informations sous forme binaire, juste sous forme de 0 et de 1. Et ça, en fait, c'est Shannon qui a dit c'est comme ça qu'il faut stocker l'information, c'est comme ça qu'il faut transmettre l'information, parce qu'en plus, c'est comme ça qu'on permettra de la traiter de la manière la plus efficace. Alors juste d'abord, cette histoire de langage binaire, là, j'ai juste mis quelques petits exemples pour dire qu'effectivement, on peut tout mettre sous forme binaire. Ça commence depuis les nombres entiers, donc ça, c'est assez facile. L'écriture d'un nombre entier en base 2, ça, on sait faire. On sait que tout nombre entier peut se décomposer de manière unique sous forme d'une somme de nombres qui sont des puissances de 2. Et en regardant de quel nombre de puissances de 2 on a besoin, eh bien, on a le codage sous forme binaire. Et puis ensuite, à partir de là, vous êtes capable de coder n'importe quoi, des lettres. Il suffit de donner un ordre à l'alphabet. Et donc, vous vous ramenez à des entiers. Un texte, c'est jamais qu'une suite de lettres. Donc, ça veut dire que tout texte, en fait, vous pouvez effectivement le coder en binaire. Une image, c'est pareil. Vous allez parcourir l'image sous forme de pixels. À chaque pixel, vous avez un niveau de gris si c'est une image en noir et blanc. Un codage de couleurs à 3 couleurs RGB, rouge, vert, bleu, si c'est une image en couleur. Donc, encore une fois, c'est juste une histoire de nombre qu'on numérise et qu'on met ensuite sous forme binaire. Un film, c'est jamais qu'une suite d'images, etc. Donc, tout peut se mettre sous forme binaire. Mais le truc, c'est qu'il faut quand même le faire de manière appropriée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a 36 000 manières de mettre un message sous forme binaire. Il y en a une qui permet de réaliser la quantité d'informations de Shannon qui est le nombre minimal de bits qu'il faut pour stocker, pour représenter un message particulier. Donc, ça, c'est l'université du langage binaire. Et ce que vous avez, voilà, c'est ce que fait Bell, les laboratoires Bell. Donc, quand même, il travaille pour Bell. Shannon est obligé de faire une application au téléphone. Donc, comment marche un téléphone ou comment marche tout canal de transmission, en fait ? Vous voulez envoyer un message d'une source à un destinataire. Vous utilisez pour ça un canal. Donc, dans le cas du téléphone, c'est un brave câble métallique, en cuivre plutôt. Et vous allez, en fait, transporter votre message sous forme de courant électrique dans le cas du téléphone, sous forme d'ondes électromagnétiques pour la télé, le téléphone sans fil et un certain nombre d'autres applications. Donc, ce que font les gens jusqu'à il y a une vingtaine d'années, c'est ce qu'on appelle de la transmission analogique. Donc, pour le téléphone, ça se traduit de la manière suivante. Vous parlez à votre combiné. Donc, vous émettez une onde sonore, une vibration acoustique. Vous avez une petite membrane qui transforme cette vibration acoustique en une modulation d'amplitude d'un signal électrique. Ce signal électrique passe par le câble électrique. Et à l'autre bout, le combiné fait l'opération inverse. Il transforme la modulation d'amplitude du courant électrique en une vibration acoustique, en un message vocal. Donc, ça, c'est la transmission analogique. Et dans ce cadre-là, avec un câble, on est capable d'envoyer une transmission vocale. Et en plus, là-dessus se rajoutent les parasites qui viennent faire cracher le téléphone en sortie. Ce que dit Max Shannon, c'est qu'il ne faut pas s'y prendre comme ça. Pas du tout. Ce n'est pas du tout la manière la plus rapide, la plus robuste, la plus efficace. Il faut passer au numérique. Qu'est-ce qui veut dire par là ? Ça veut dire que votre combiné de téléphone, qui effectivement peut enregistrer un signal analogique électrique, il faut transformer ce signal analogique en un signal numérique. C'est-à-dire une suite de 0 et de 1. Donc, il faut convertir toute l'information contenue dans ce signal en une suite de 0 et de 1. Et c'est ça qu'on va envoyer dans le câble. Donc, une suite de bip ou d'impulsion très courte dans le câble qui va se transmettre jusqu'au destinataire. Le destinataire à la boîte complémentaire. Donc, on parle de codeur-décodeur, ou convertisseur analogique digital, convertisseur digital analogique. Donc, il reconvertit la suite de 0 et de 1 qui lui parvient en un signal acoustique, en l'occurrence. Donc, ça, c'est le principe de la transmission numérique. Donc, il ne faut pas essayer d'envoyer le signal analogique directement. Il faut d'abord le convertir en numérique. Et c'est les 0 et les 1 qu'on envoie. Alors, voyons voir comment ça se passe. Ça, c'est le schéma de Shannon. Dans son papier, il fait ce schéma-là, très simple. Tout système de transmission peut se laisser décomposer sous cette forme-là. Vous avez une source, un destinataire. Le source veut envoyer un message, disons ici un truc très simple, la lettre M au destinataire. Donc, ce que veut envoyer la source, c'est la lettre M au destinataire. Donc, ça, ça va passer d'abord, avant de l'envoyer par le canal de transmission, ça va passer par une boîte qui est le codeur. Donc, le codeur prend la lettre M et il traduit ça en binaire. Donc, en binaire, ça devient 1, 1, 0, 1 par exemple. Ça, ça veut dire 13, 1, 1, 0, 1. Donc, c'est la treizième lettre de l'alphabet. Voilà. Et en fait, dans le canal, il va émettre, pas M en vocal ou quelque chose comme ça, il va émettre trois impulsions courtes de ce genre-là. Une impulsion courte vaut un 1, et là où il n'y a pas d'impulsion courte, ça vaut 0. Donc, il envoie un signal électrique de ce genre-là, ou un signal électromagnétique de ce genre-là, ou un signal lumineux, si c'est des fibres optiques. Flash, flash, rien, flash. Voilà ce qui est émis dans le canal. Et si tout se passe bien, si le canal est parfait, pas de problème. De l'autre côté, on reçoit exactement la même chose. S'il n'y a pas de perturbation, pas de bruit, pas de distorsion, on reçoit exactement le même signal analogique. Et l'autre bout de la ligne, le récepteur décodeur, il reçoit ça, et il a son seuil. Là, on s'est mis d'accord sur quelle était l'amplitude d'un 1, quelle était l'amplitude des 0. Ça, c'est 0, c'est facile. Donc, il se met un seuil à 0,5. Sur chaque fenêtre de temps temporel, quand il reçoit quelque chose qui est au-dessus, il décide, c'est un 1. Quand il y a quelque chose qui est en dessous, il décide, il y a 0. Donc ça, voilà, ça lui permet de retrouver le 1, 1, 0, 1. Et le décodeur, 1, 1, 0, 1, il comprend que c'est 13e, l'aide de l'alphabet, paf, on retrouve M. Le destinateur reçoit son message. Donc ça, c'est le principe de transmission numérique parfait. Il n'y a pas de problème. Alors en fait, c'est juste le début de l'histoire. Ça ne peut pas être aussi simple. Tous les ingénieurs savent que le facteur limitant dans tout système de transmission, c'est le bruit. Il y a des parasites sur toutes les lignes qu'on peut construire. C'est inévitable. Et Shannon, qui est mathématicien, le reconnaît parfaitement. Le facteur limitant de tout système de transmission, c'est le bruit. Donc on reprend exactement le même schéma, mais on rajoute la petite boîte bruit en plus qui vient polluer le canal. Donc on fait la même chose. La source veut envoyer le message M, la lettre M. Ça passe par le codeur. L'émetteur émet ce signal-là. Donc 1 1 0 1 qui retransmet sous forme de trois impulsions courtes. Mais dans le canal, ça se passe moins bien, parce que dans le canal, il y a un bruit de fond, donc un truc de ce genre-là, qui vient se superposer au signal qui a été émis. Donc résultat, à la fin, en sortie, ce que reçoit le récepteur, c'est la superposition des deux, le signal bruité, qui ressemble à un truc comme ça. Donc ça ressemble un petit peu au signal initial, mais tordu. Oui, mais là, le problème, c'est que si jamais mon récepteur décodeur, il applique la méthode qu'on a définie, là, on décide qu'au-dessus de 0,5, ça vaut un 1, en dessous de 0,5, ça vaut un 0. Donc là, on retrouve bien 1, mais là, boum ! On est en dessous. On retrouve 0, on fait une erreur. On reçoit 1, 1, 1. Au lieu de 1, 1, 0, 1, on a 1, 0, 0, 1. Et ça, c'est pas 13, ça, c'est 8 plus 1, 9. C'est la neuvième nette de l'alphabet, ça vaut i. Donc on s'est trompé. Donc ça, c'est typiquement ce qui arrive quand on utilise un système de transmission réelle. Le bruit vient nous polluer notre existence, et il y a des erreurs qui se produisent. Donc on met ça sous forme mathématique. Donc Shannon comprend très bien que le bruit est critique. Et en fait, c'est ça même qui va définir les capacités ultimes de transmission. Et donc il propose ce petit schéma-là pour décrire ce qui peut arriver dans un canal de transmission. Donc je veux transmettre soit un 1, soit un 0. Et il peut m'arriver, disons avec très grande probabilité, le 1 est bien transmis en 1, le 0 est bien transmis en 0. Mais avec une toute petite probabilité, ce qu'on appelle un taux d'erreur par bit, le canal se trompe. C'est-à-dire que le 1 avec probabilité P, paf, il devient 0. Et de manière réciproque, dans un canal symétrique, il arrive aussi qu'un 0, tac, 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 avec probabilité P, il devienne 1. Donc il y a une petite probabilité P, qu'il y a un bit qui soit échangé. C'est ce qui nous est arrivé sur l'image d'avant. On voulait mettre 1, 1, 0, 1. On a bien émis 1, 1, 0, 1. Mais on a reçu 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Il y a un des bits là, 1, 1, qui a suivi ce chemin-là, qui est devenu 0. Erreur de transmission. Ah, ça, c'est pas bon, les erreurs de transmission, parce que ça brouille complètement le message. Si vous avez un fichier de film, si vous changez un seul bit que vous demandez de le lire, il ne reconnaît plus ses petits, le lecteur. Donc voilà. Plaçons-nous dans un cas un peu moderne. Enfin, pas tout à fait, mais à peu près. Plaçons-nous à la place d'un fournisseur d'accès Internet qui veut vendre une connexion Internet. Allez, on va dire que son client, grosso modo, il télécharge un film par jour. J'arrondis. Un film, ça fait 1 gigaoctet, donc à peu près 10 gigabits. C'est à la louche. Je ne suis pas un facteur display. Le contrat dure 3 ans et le fournisseur, il souhaite atteindre un taux de satisfaction de 99%. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de critères de qualité sur le taux d'erreur par bit qu'on a le droit d'avoir ? Donc là, si j'ai 10 gigabits, ça fait 10 puissance 10 bits pendant 3 ans. Bon, 3 ans, c'est 1000 jours. Ça veut dire que je vais devoir transmettre 10 puissance 13 bits. Et si je veux un taux de satisfaction de 99%, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait 0 erreur dans 99% des cas. Donc le taux d'erreur par bit doit être plus petit que 10 moins 15. Si vous allez voir n'importe quel fabricant, soit de ce que vous voulez, n'importe quel câble ou de fibre optique, ou de disques durs, de mémoire flash et compagnie, que vous lui dites, je veux un taux d'erreur plus petit que 10 moins 15, il va vous dire, il ne faut pas vous rigoler là, c'est absolument impossible d'un point de vue physique de vous garantir ce genre de taux d'erreur. Donc il va falloir corriger ça numériquement, pas physiquement, ça c'est impossible, mais numériquement. Alors voilà, les gens, on peut imaginer plein de solutions. Alors la solution la plus simple, la première à laquelle on peut penser, c'est qu'on va répéter. On va envoyer 36 fois le même message, il y en a bien un qui va passer. Donc par exemple, on répète 3 fois. Voilà, ça c'est un codage classique. On code l'information de telle manière qu'on arrive à corriger l'erreur. Donc on va envoyer le message 1 1 0 1. Et ce qu'on fait, c'est qu'on répète chaque bit 3 fois, 3 fois, 3 fois, 3 fois. On envoie. Donc il y a des erreurs. Mais le décodeur, lui, il prend les bits par paquet de 3, et il décide à la majorité. S'il y a plus de 1, il décide que ça vaut 1. S'il y a plus de 0, il décide que ça vaut 0. Et ça, en fait, c'est un code correcteur d'erreur, pas trop mal. Parce qu'effectivement, là, j'ai eu des petites erreurs qui se sont introduites dans la transmission. Mais avec ce vote à la majorité, je récupère le message original. Pas mal. Ah oui, mais alors d'une part, j'ai divisé le débit, la capacité de transmission, comme on dit, par un facteur 3. Donc je pensais avoir du 10 Mbps raté, j'ai plus que du 3 Mbps. Et en plus, on peut quand même se gourer. Là, si jamais j'ai deux bits qui sont échangés, bis-repetit-ah, je me trompe. Bon, alors question, OK, je passe à 5. Là, j'ai plus de chances que ça se passe bien. Là, peut-être que j'ai deux erreurs simultanées, mais c'est pas grave, vote à la majorité, il s'en sort encore. Je retrouve bien mon... Ah bah non, là, je me suis gouré, ça doit être un 1, excusez-moi. Donc la transmission est correcte, mais on a divisé la capacité de transmission par 5. C'est ça qu'on appelle la capacité. Un cinquième veut dire, bah on transmet 5 fois moins que ce qu'on imaginait. Alors ça, c'est pour les lycéens. On m'a dit qu'il y avait plein de terminales. Donc je vous pose un exercice qui utilise pile-poil ce que vous avez au programme, la loi binomiale. La question, c'est, je veux atteindre un taux d'erreur global de 10 moins 15. Ok. Ça, c'est ce que je veux. Question, combien de fois il faut que je répète chaque bit pour être sûr que le codage à répétition qui vote à la majorité va avoir un taux d'erreur global de 10 moins 15. Disons par exemple que le taux d'erreur par bit est 0,1. Je veux envoyer, par exemple, le bit 1. Je le répète, tac, 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 n fois. Sur ces n, j'en ai une proportion de 10% qui sont changées. Je vote à la majorité et je veux savoir quelle est la probabilité que le vote à la majorité se goure, me donne 0. Il va se gourer si le nombre d'erreurs dans la suite de n bits dépasse n sur 2. Si jamais je fais plus de n sur 2 erreurs sur la suite de longueur n, ça veut dire que j'ai changé plus de n sur 2 bits et donc le vote à la majorité, il se laisse avoir. Donc voilà, c'est un petit calcul. Je sais que le nombre d'erreurs dans la suite de n bits, ça suit une loi binomiale de paramètres n, 0,1. Donc pour tous les terminales, ça doit leur évoquer quelque chose. C'est le nombre d'erreurs qu'il y a, sachant que la probabilité d'avoir une erreur sur chaque bit, c'est 0,1, et que les erreurs sont indépendantes. Et donc je me pose la question, pour quelle n, la probabilité que ce nombre-là, cette variable aléatoire binomiale de paramètres n, 0,1, soit plus grande que n sur 2. Donc je n'écris pas la formule, je vous laisserai le faire. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour écrire la formule. Qu'est-ce que c'est que Pn en fonction de n ? Vous la tracez, donc il y a les facteurs, vous savez, les facteurs combinatoires qui traînent de partout. Donc vous prenez cette formule-là, et vous la tracez en fonction de n. Et là, vous voyez, en fonction de n, en fonction du nombre de répétitions que vous faites, vous trouvez le taux d'erreur global. Et si vous voulez un taux d'erreur global de 10 moins 15, l'âme, il faut prendre n égale 61. Ouh, ça coûte cher. C'est-à-dire que mon fournisseur internet, pour que son client soit satisfait, il va falloir qu'il répète chaque bit 61 fois. Donc au départ, il pensait vendre du 10 Mbps. Ce n'est plus du 10 Mbps qui vend, c'est du 150 kg par seconde. Là, le film de 10 gigabits, il n'est pas arrivé. Donc, problème. Et là, on se dit, est-ce qu'on a vraiment raison de passer au numérique ? Et ça, évidemment, c'est un exemple. Ça peut être encore pire. Si vous voulez un taux de satisfaction de vos clients encore meilleur, ou si vous vous dites, il va télécharger encore plus de données, il faut que je répète de plus en plus. Donc plus ça va, plus ma capacité de transmission décroît. Et en fait, si je réclame un taux d'erreur nul, arbitrairement petit, on va dire, il faut que je répète une infinité de fois. Et donc, ma capacité de transmission est nulle. Je ne peux plus rien envoyer. Il faudrait que je répète une infinité de fois chaque bit. Donc question, est-ce qu'on va vraiment dans le mur ? Si je réclame une transmission sans erreur, pour ce genre de système de transmission, est-ce que ma capacité va vraiment tendre vers zéro ? Et question associée, est-ce qu'il y a des trucs plus efficaces à faire que le code à répétition qui n'est vraiment pas bon ? Et ça, Shannon répond. Ça, en fait, c'est le deuxième théorème de Shannon. Il vous dit, ouais, ouais, le code à répétition, c'était vraiment très mauvais. Parce qu'en fait, il y a un théorème de maths qui vous dit que si votre taux d'erreur par bit est P, il est possible d'atteindre une capacité donnée par cette formule-là, dans laquelle il y a un log qui traîne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si le taux d'erreur par bit est 10%, là, donc, je suis à peu près à 0,5, ça veut dire que je suis capable de transmettre de l'information sans erreur, juste en perdant un facteur 2 sur la capacité nominale de transmission. Et ce que dit Shannon, c'est encore mieux, c'est de dire, si vous voulez faire mieux que ça, vous n'y arriverez pas. Il n'y a pas de code qui permet de dépasser la capacité qui est écrite ici. Ça n'existe pas. Ce n'est pas la peine de chercher, vous n'y arriverez pas. On est coincé, vous ne pourrez pas mieux faire, vous ne pouvez pas stocker ou transmettre de l'information sans erreur, au-delà de cette capacité. Mais ce qu'il vous dit aussi, c'est que c'est possible de l'atteindre. Il existe des codes qui vont permettre d'atteindre cette capacité théorique. Cette petite formule super simple, on est capable de l'atteindre. Il y a des codes qui, en l'occurrence, si P vaut 0,1, à un facteur de près, au lieu d'avoir du 10 Mbps, j'aurai du 5 Mbps, mais garantie sans erreur. Donc, clairement, ce ne sera pas avec le code à répétition, parce que là, je sais qu'avec le code à répétition, je ne peux pas y arriver. C'est ça, le second théorème de Shannon. Petit truc, vous avez peut-être déjà vu des formules comme ça. Si vous avez lu des bouquins de physique liés à la théorie cinétique des gaz, ou des choses comme ça, cette capacité de Shannon est liée à la notion d'entropie en physique. Pourquoi ? Parce que le bruit, en fait, c'est du désordre, c'est de l'incertitude. Le bruit augmente l'entropie du signal, et pour compenser cette incertitude, il faut introduire de la retondance dans le signal, de manière subtile, pour compenser cette incertitude. Et la quantité de redondance qu'il faut introduire pour compenser l'entropie qu'on a augmentée, c'est exactement cette formule-là. Or, juste un petit truc. C'est un théorème de maths. C'est-à-dire que Shannon, dans son théorème, vous dit, il existe une solution. Il ne la donne pas. Il existe, c'est son théorème, il existe des codes qui vont atteindre la capacité que j'ai écrite ici. Or, c'est déjà révolutionnaire, parce que quand on fait le calcul de ce que c'est que cette capacité, c'est bien au-delà de tous les systèmes de communication qui existent à ce moment-là. Quand on fait le calcul de capacité d'un câble de téléphone, on s'aperçoit que là-dedans, on peut faire passer mille conversations téléphoniques. D'ailleurs, c'est ce que vous faites aujourd'hui, par le même câble de téléphone qui date d'il y a dizaines d'années. Maintenant, votre fournisseur Internet, il envoie de la télé, du téléphone, de l'Internet, ça passe là-dedans. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on arrive effectivement à faire passer dans un câble beaucoup d'informations. Donc, c'est un résultat de maths parce qu'il ne vous donne pas la solution. Il vous dit qu'il existe une solution. Donc, clairement, le code à répétition, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc là, Shannon a ouvert la voie. Shannon ouvre la voie, il dit, pour transmettre, stocker, traiter de l'information, ce qu'il faut faire, c'est la mettre sous forme numérique, sous la forme de 0 et de 1. Il ouvre la voie, il montre la voie, mais maintenant, c'est aux autres de travailler, à d'autres scientifiques, d'autres mathématiciens, d'autres ingénieurs, pour mettre au point les algorithmes qui vont réaliser ces codes. Alors, les gens se sont mis à travailler comme des fous. Donc, dès les années 50, on commence à avoir des codes qui sont mieux que les codes à répétition. C'est-à-dire au moins des codes dont la capacité ne tend pas vers 0. ouf, c'est déjà ça, mais on est encore très, 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 très loin de la capacité théorique de Shannon. Et puis, ça se développe, ça se développe, années 60, années 70, années 80, début des années 90. On améliore petit à petit, petit à petit, les codes pour améliorer les capacités de transmission, mais on est encore très, très loin de la capacité de Shannon. Et même, on peut encore trouver des papiers du début des années 90, dans lesquels il y a des gens qui écrivent. Bon, Shannon, avec sa formule de capacité, il est bien gentil, mais, en fait, on n'y arrivera jamais. C'est vraiment une limite à l'infini. On ne peut pas y arriver. Et en fait, bah si. Disons, à l'année 93, dans ces eaux-là, des gens proposent des codes qui sont, en fait, là, pour le coup, très proches de la capacité limite de Shannon. Et en fait, ça s'est fait en France, c'est à Brest, à Subtélécom, enfin, ce qu'ils appelaient Télécom Brest à l'époque, où des gens ont proposé des codes qui, d'un seul coup, sont très, très proches de la capacité théorique de Shannon. Donc, d'un seul coup, on a des capacités de transmission qui augmentent d'un facteur monstrueux. Et en fait, c'est très vite passé dans le grand public. Dès la téléphonie mobile 3G, là, on est passé au turbo-code. Pareil, dans le spatial, ils sont très vite adoptés, ces turbo-codes, pour encoder l'information, les photos qui viennent des sondes spatiales, qui sont envoyées très loin. Vous pensez bien que les émetteurs des sondes, il s'agit de les économiser au maximum, donc il s'agit de coder au mieux l'information. Donc là, on a, au début des années 90, les algorithmes, enfin, qui permettent de réaliser les prédictions de Shannon. Et non seulement on a les algorithmes, mais on a les machines pour le faire. Les deux choses se passent à peu près en même temps. Donc là, je mets un exemple, juste pour vous montrer le progrès des machines à cette époque-là. Au début des années 80, le plus gros ordinateur du monde, le Créen, c'est un monstre, c'est un truc pareil, qui pèse 5 tonnes. Le premier a été livré à Los Alamos pour faire le genre de calculs qu'ils font à Los Alamos. Ça consomme un truc qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Et ça a une capacité phénoménale de 166 méga-flops. 166 millions d'opérations à la seconde. Ça, pour faire tourner un turbo-code, c'est dur, c'est à peine suffisant. Vous allez me dire, on est coincé ? Non, pas du tout. Là, dans celui-là, là, je ne cite pas la marque, je viens de vérifier. Ah non, là, j'ai marqué, c'est raté. Lui, il a une capacité de 115 giga-flops. C'est-à-dire que mon téléphone, c'est 1000 créens. Donc ça, c'est juste pour vous montrer le progrès des machines. Et il faut bien comprendre que le problème des algorithmes, c'est au moins autant. On a vraiment changé de monde. Des années 80 à, disons, début des années 2000, il y a eu des progrès absolument phénoménaux qui ont permis de mettre en œuvre tous les résultats de Shannon. À la fois les progrès dans les algorithmes, à la fois les progrès dans les machines. OK. Ben donc, c'est plié. On a fini. La théorie de la formation est-elle morte ? Apparemment, oui. Parce que vous avez un théorème de maths qui vous dit, on ne peut pas aller au-delà de la capacité de Shannon. Là, la formule que je vous ai montrée. Et maintenant, on a des algorithmes qui l'atteignent, cette capacité, et qui tournent sur un petit téléphone en temps réel. Donc c'est fini. On a plié les gens qui travaillent dans la théorie de l'information. On n'a plus qu'à se recycler, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Ben en fait, non. Donc là, c'est ce que je vais essayer de vous raconter dans les minutes qui viennent. En fait, non. Alors d'une part, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. Dans le sens où le bruit de Shannon est un bruit idéal. C'est-à-dire que tel que je l'ai décrit, on change des bits de manière indépendante, de bit à bit. Ben parfois, ce n'est pas ça qui se produit. Et donc parfois, il y a des canaux qui sont plus compliqués que ce qu'on imagine. Et les algorithmes, enfin les codes de débruitage, en quelque sorte, quand on les applique à ces canaux-là, ben ils se comportent mal. Donc s'ils se comportent mal, ça veut dire que, alors qu'ils devraient enlever le bruit, ils ne l'enlèvent pas. Ben c'est que ce n'était pas du bruit. En quelque sorte. Et ça, bon, les gens s'en rendent compte qu'il y a dans certaines situations des choses qu'on appelle du bruit, qui en fait ne sont pas du bruit. Alors je vais vous donner un exemple très surprenant. Ce n'est pas de la communication, c'est de la sismologie. Alors la sismologie, c'est quoi ? C'est une branche de la géophysique. Donc en géophysique, les gens veulent imager l'intérieur de la Terre pour différents motifs. La sismologie est une branche de la géophysique où on va essayer d'imager la Terre en construisant une carte tridimensionnelle de la vitesse de propagation des ondes sismiques dans le sous-sol. Parce que grosso modo, à chaque vitesse correspond peut-être pas un type de roche mais un type de structure. Donc on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre si on est capable d'établir, de créer une carte de vitesse de propagation des ondes sismiques. Comment est-ce qu'on fait pour construire une carte de propagation tridimensionnelle des ondes sismiques dans le sous-sol ? On utilise les ondes sismiques, les signaux sismiques qui se propagent dans la Terre. Et ces signaux sismiques sont produits par des séismes, comme le nom l'indique. Donc là, par exemple, voilà typiquement ce que font les sismologues. Ils posent des sismomètres partout. Les sismomètres enregistrent les mouvements de la Terre, disons la vitesse verticale. Donc là, vous avez un sismogramme. Ce qu'a enregistré un sismomètre pendant 14 heures. Chaque ligne, c'est une demi-heure d'enregistrement. Vous voyez, on enregistre du bruit, 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 du bruit. Ah bon, là, j'ai pris quand même un moment où il se passe quelque chose. Là, paf, il y a le passage d'une onde sismique qui vient d'un séisme. Donc ça, le sismologue, il est content. Il va pouvoir exploiter quelque chose. Il va pouvoir exploiter signal. Le reste, c'est du bruit. Alors, comment il fait pour exploiter ce signal ? Ça, c'est le principe, vraiment le B à bas de la sismologie. Imaginons que vous ayez un modèle de vitesse a priori de la vitesse de propagation des ondes dans le sous-sol. Par exemple, ça peut être un modèle a priori super simple, vitesse uniforme. Vous savez rien, donc on va y aller au pif. Vous avez un sisme qui se produit quelque part. Vous enregistrez le passage des ondes sismiques sur des sismomètres qui sont répartis à la surface du globe. Et là, vous comparez les temps d'arrivée par rapport au temps d'arrivée que vous pouvez calculer avec votre modèle. Et si vous trouvez que l'onde sismique, elle est arrivée un petit peu en retard par rapport au modèle que j'ai supputé, ça veut dire que, en fait, dans le sous-sol, ça va plus lentement que ce que je pensais. Donc, il y a une zone lente qui est cachée dans le sous-sol. Donc ça, c'est ce que font les sismologues. À chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, tac, tac, ils regardent les passages des ondes sismiques sur les sismomètres, et puis ils comparent ça avec leur modèle de carte de vitesse de propagation des ondes sismiques, et puis ils corrigent. Ils affinent de plus en plus leurs cartes et finissent par obtenir ce genre de cartes. Donc là, ce que vous voyez, ça, c'est l'Amérique. Ça, c'est l'Asie. Là, c'est la ceinture de feu en rouge. Donc ça, c'est une carte grossière, vous avez des cartes beaucoup plus fines. Et voilà, ils arrivent à construire des cartes de vitesse de propagation des ondes sismiques. Donc ça, c'est bien utile. Mais ça veut dire que, grosso modo, il faut attendre qu'il se produise un séisme. Ce que les sismologues ont cru pendant un siècle, c'est que le seul truc qui était exploitable, c'était ce signal-là. En fait, non. Tout le reste, ça a l'air d'être du bruit. Mais en fait, ce n'est pas du bruit. Ça contient pas mal d'informations. Alors là, je dis un petit peu ce que c'est que ce bruit sismique. En fait, ce que vous entendez là, ça dépend des gammes de fréquences, mais essentiellement, c'est les vagues. C'est les vagues de l'océan qui appuient sur la croûte terrestre, en gros, et qui génèrent un bruit de fond sismique basse fréquence qu'on peut enregistrer partout sur le globe. Donc là, en fait, comme j'ai un filtrage relativement basse fréquence de mes signaux, là, j'entends le son des vagues sur ce sismomètre situé quelque part, aucune importance. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça, en fait, ça a l'air d'être du bruit. Dans la théorie de Shannon, on dirait que c'est du bruit, mais on s'est rendu compte que c'était pas du bruit. Il y avait de l'information. Alors, pour vous le montrer, je fais une simulation numérique qui mimique un petit peu ce qui se passe. Là, je fais une simulation numérique où j'ai une Terre en deux dimensions, pour simplifier. Les petits ronds, c'est des sources de bruit, donc qui émettent du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. A et B, c'est deux sismomètres, deux capteurs qui enregistrent les signaux sismiques émis par chacune des sources qui sont là. Donc, mes sources de bruit émettent du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Donc, en A et en B, j'enregistre du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, il n'y a pas photo. D'après Shannon, il n'y a pas d'information là-dedans, c'est que du bruit. En fait, si, il y a de l'information. En fait, l'information, elle n'est pas prise dans un signal pris isolément. Elle est en regardant des paires de signaux. Quand on regarde des paires de signaux, le bruit qu'on enregistre en A, il est corrélé avec le bruit qui est enregistrant B. C'est bien du bruit, mais c'est des bruits corrélés. Et le degré de corrélation vous dit quelque chose. Il y a de l'information dans les corrélations. Et ça, ça a été une découverte en sismologie. C'est tout récent, ça date d'il y a quelques années. Ça a été une découverte fondamentale de dire que le bruit sismique contient de l'information. Et depuis, ça a été généralisé à d'autres domaines où on se rend compte que ce qu'on considérait comme du bruit, en fait, ce n'est pas du bruit. Et donc là, j'écris la formule de la corrélation croisée. Il n'y a pas besoin d'y passer 107 ans. C'est juste dire qu'on compare, qu'on regarde un degré de corrélation entre ces deux signaux. L'un d'entre eux étant décalé temporellement, on trace le degré de corrélation en fonction du décalage. Et là, vous retrouvez des trucs qui ne sont plus du bruit. Vous avez deux pseudopiques qui apparaissent. Et en fait, les deux pseudopiques vous donnent beaucoup d'informations. Alors, leur forme un petit peu, mais surtout, entre ces deux pseudopiques, donc vous avez un temps et ce temps-là, c'est deux fois le temps de trajet entre A et B. C'est deux fois le temps qu'il faut pour une onde pour aller de A vers B. Et donc, si vous avez ça, vous avez la même information que celle que vous aviez avec des tremblements de terre. Il n'y a pas besoin d'attendre un tremblement de terre pour faire des mesures, pour avoir de l'information utile. Vous pouvez juste utiliser le bruit sismique pour faire ça. Donc, typiquement, ça, c'était les premières expériences faites. Donc, c'est la Californie, essentiellement la Californie du Sud ici. Là, c'est Los Angeles, tout en haut. C'est en Francisco, pardon, tout en haut. Donc là, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. C'est une très jolie manip. I-21, ça veut dire qu'il y a eu un tremblement de terre qui s'est produit ici, un jour, et qu'on a enregistré en PHL là. Donc ça, c'est le passage de l'onde sismique généré par le tremblement de terre, généré en 1 et enregistré en PHL. Et puis après, on a posé, poum, un sismomètre, pile-poil, à l'épicentre du tremblement de terre. On l'appelle MLAC. Et ensuite, pendant un an, on enregistre le bruit sismique. On corrèle, ce que j'ai fait juste avant. Et voilà ce qu'on génère. On génère, en fait, un tremblement de terre virtuel. La corrélation du bruit sismique reproduit exactement le même signal qui avait été généré par le tremblement de terre qui était produit en MLAC. Donc ça, c'est juste la preuve que vous pouvez générer des tremblements de terre virtuels partout. Il n'y a pas besoin qu'il se produise un vrai tremblement de terre pour générer des tremblements de terre fictuels. Et vous pouvez acquérir de l'information à partir du bruit. Alors ça, c'est le truc pour Shannon qui paraît étonnant. Mais encore une fois, notre bruit n'est pas exactement dans le cadre du bruit de Shannon, même si pendant un siècle, on a considéré que c'était du bruit. Ce n'est pas vraiment du bruit. Et là, vous pouvez bien sûr le faire avec toutes les paires de récepteurs que vous voulez. Vous estimez tous les temps de trajet entre toutes les paires de récepteurs. Vous connaissez les positions des récepteurs. Donc si vous connaissez la position et vous connaissez les temps de trajet, vous connaissez les vitesses. Et vous pouvez créer des très jolies cartes de propagation des ondes sismiques qui sont en fait les meilleures cartes qui n'ont jamais été produites. Ces techniques-là, ça révolutionne la sismique. Depuis quelques années, on arrive à faire des choses absolument extraordinaires. Or, typiquement, une des premières applications vraiment au grand public, c'était les prédictions des éruptions du piton de la Fournaise qu'on arrive maintenant à prédire régulièrement, en tout cas beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant, juste en écoutant le bruit. En écoutant le bruit sismique, ce bruit sismique contient de l'information. Donc voilà, ça va être le temps pour moi de conclure. Donc là, je vous ai fait un petit tour d'horizon. D'où venaient les idées de Shannon ? D'un cours de logique qu'il a suivi en licence, jusqu'à la théorie de l'information dans les années 48, qu'il a fallu développer, déployer, et ça, ça a pris une cinquantaine d'années en fait, entre le temps où Shannon a dit voilà ce qu'il faut faire, voilà où il faut aller, et le moment où on est arrivé au bout du chemin, il a fallu 50 ans. Et en fait, l'histoire n'est pas finie, parce qu'on a cru être arrivé au bout du chemin, c'est ce qu'avait dit Shannon, et là, on s'est aperçu que devant nous s'ouvre un nouveau chemin. Et donc, ça, c'est la morale classique des recherches scientifiques, c'est que le chemin qu'on parcourt s'ouvre en mesure qu'on s'avance. Et je vais m'arrêter ici, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à Jocelyn Garnier. Je crois qu'on a le temps de prendre quelques questions. Et comme toujours, on aimerait bien avoir des questions, notamment par les jeunes, qui sont prioritaires, donc ne soyez pas timides. Est-ce que la conférence est publiée en ligne ? Oui. Est-ce que la conférence est publiée en ligne ? Bien entendu, il suffit d'aller sur un moteur de recherche, de taper un texte à un mathématicien, et en général, ce soir ou peut-être demain, c'est mis en ligne, donc on peut tout revoir. Est-ce qu'il y a des questions sur la conférence elle-même ? Bonjour. Oui, par ici. Désolé, j'ai du mal à voir. Oui, d'accord. Je me posais la question sur les différents types de bruit. Par exemple, on a aujourd'hui des casques anti-bruit qui permettent de neutraliser tous les bruits extérieurs. Est-ce qu'il y a ce même genre de choses pour les autres types de bruits ? Alors ça, c'est un traitement physique du bruit. C'est-à-dire que votre casque anti-bruit, ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre le bruit, et il a lui-même son petit émetteur qui émet le même signal, mais défasé, ce qui vient complètement tuer le signal arrivant. Donc ça marche bien pour les bruits qui sont à peu près stationnaires, du genre un moteur d'avion. Ça, c'est idéal pour tuer le bruit d'un moteur d'avion parce que c'est à peu près constant. Pour interrompre des bruits beaucoup plus changeants, beaucoup plus haute fréquence, c'est un peu plus délicat. Donc ça, ce dont vous parlez, c'est un traitement physique pour annuler le bruit. Là, je me suis essentiellement concentré sur les traitements numériques pour se débarrasser du bruit. Bon courage pour la continuation des probabilités, des statistiques et les numériques. Les numériques, la première fois, ont donné une résolution, il était pour les fluides, l'inversion des matrices. C'est les bits, c'est 1,32, c'est le système pour les bits, c'est les 8 octaves, et nous utilisons les 10, mais c'est possible de trouver à Courant l'université, à New York l'université à Courant, tu comprends Courant, les erreurs. C'est bon. Mais les solutions à la nature, ce n'est pas possible. C'est beaucoup de résolutions. À la sismique, résolution du premier niveau. Je me permets, monsieur, quel est votre question ? Non, 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 c'est notre question, c'est pour les solutions. Les solutions à la nature, ce n'est pas possible. Tu es mathématicien. Oui ? Ce n'est pas possible. Les noms connus, c'est tout le temps, comme la turbulence, avec le débit de la turbulence, c'est tout le temps, plus d'équations pour faire une solution. Mais c'est ça, c'est comme une question si tu ne connais plus. Mais c'est très difficile. Je vais parler toute la nuit. C'est juste. Et vous aviez eu une conférence très intéressante ici, donnée par Isabelle Gallagher, sur la turbulence, qui avait fait à peu près le panorama. Résolution pour l'argent. Non, non, attendez, monsieur. On doit... Si je peux me permettre, il y a d'autres gens qui veulent poser des questions, je pense. Voilà. Qui d'autre veut poser une question ? Oui. Donc, je vais revenir à une question concernant l'audio et le son. Oui. Donc, il y a une mode qui consiste à dire que le vinyle est de meilleure qualité que le CD audio numérique. Donc, quel est votre avis sur la question ? Est-ce que vous pouvez trancher définitivement ? Oh là là ! Alors là, j'aurais bien du mal à vous dire... Le vinyle est meilleur que le... Encore une fois, le plus dur de la théorie de Shannon, ça a été de définir qu'est-ce que vous appelez meilleur. Quantitativement, quand est-ce que vous allez dire que le son d'une musique est meilleur ? À l'oreille, mais quantitativement. Il est vrai que je peux imaginer que sur un disque vinyle, vous puissiez avoir potentiellement encodé beaucoup plus de bits que sur un CD. Mais est-ce que vous êtes capable ensuite de faire la différence ? Je ne sais pas. Donc là, franchement, sur la différence entre vinyle et CD numérique, je ne peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que votre CD... Alors, modulo les problèmes de... Il y a une expérience très intéressante que vous pouvez faire. Si vous rayez votre disque vinyle, vous allez entendre crac, crac, crac. Si vous rayez votre CD numérique, les codes correcteurs d'erreurs vont parfaitement compenser les erreurs. Vous n'aurez pas la moindre soupçon qu'il y a des bits qui ont été mal reproduites. Donc ça, c'est ce que décrit Shannon. C'est robuste vis-à-vis des erreurs, alors que votre disque vinyle, il va tout de suite être sensible. Oui ? Vous n'avez pas parlé de pas d'échantillonnage ? Quelque chose de fondamental ? Bien sûr. Je n'ai pas parlé de tous les travaux de Shannon et de son théorème d'échantillonnaie avec Nyquist. Effectivement, je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas parler de tout. Et même sur la théorie de l'information, sur le papier de 48, j'ai surtout décrit le deuxième théorème, un petit peu moins le premier théorème. Mais ça... OK. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont fondamentales. Mais dans un exposé d'une heure, j'essaye de faire quelque chose que vous puissiez apprécier. Et effectivement, il n'y a pas que ça. D'accord ? Oui, c'est vrai. Je voudrais vous poser une question sur la génétique. Oui. Vous avez dit que Shannon a publié quelque chose sur la génétique. Sa thèse était en génétique, oui. Et donc, je me pose la question, si on applique ces résultats et on applique vos travaux sur la théorie de l'information à la génétique, une fois qu'on a nettoyé tout le bruit, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ? Alors, en génétique, la génétique, en fait, après la découverte de l'ADN, a beaucoup utilisé le formalisme de la théorie de l'information de Shannon. Mais il y a quand même une petite différence en génétique et dans la théorie de l'information de Shannon. Shannon, lui, il veut transmettre ou stocker de l'information sans erreur. Pour lui, il faut vraiment qu'il y ait zéro erreur. En génétique, ce n'est pas tout à fait vrai qu'on veut uniquement de la reproduction et de la transmission sans erreur. On veut des mutations. La génétique, c'est quand même une histoire de mutation-sélection. Donc, il y a quand même des petites différences entre la génétique. Mais sinon, le vocabulaire, la théorie de l'information, a joué un rôle crucial dans la génétique. Donc, la génétique, comme vous le savez, en gros, ce n'est pas des bits. L'information est codée sur quatre niveaux de longueur 2 milliards, à peu près. Donc ça, c'est le code génétique classique. Bien sûr, comme ces quatre niveaux, ce n'est jamais que deux bits. Donc, c'est comme si la quantité d'information, c'est 4 milliards dans l'échelle de Shannon. Et donc, vous pouvez effectivement quantifier le montant d'informations présents dans le code génétique humain. Vous avez quelque chose de colossal. Et par contre, on ne sait toujours pas si tout est bien utile. Il y a des choses qui ont l'air inutiles, dans le sens où les gènes ne sont jamais exprimés, ils ne sont jamais lus. Mais par contre, alors là, il faudrait demander à des biologistes qui savent beaucoup mieux que moi, il y a une bonne partie du brin d'ADN qui n'est jamais lu, mais qui doit servir pour configurer, d'un point de vue géométrique, le brin d'ADN. Donc, la génétique, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, que la théorie de Shannon. Dans Shannon, les choses sont simples. On veut transmettre ou stocker de l'information sans erreur. Et on veut la comprimer au maximum. Et donc, le brin, la séquence, elle est parfaitement linéaire. En génétique, ce n'est pas vrai qu'on ne veut pas faire d'erreurs. On veut des mutations. Et en plus, la structure géométrique, on a bien du mal à savoir est-ce que c'est elle-même porteuse d'informations ou pas. Donc, il y a des choses encore à faire, je pense. Je ne suis pas un expert de génétique, mais ça, je vous ai donné mon sentiment. Merci, c'était plutôt clair, même si ça doit être compliqué à expliquer, mais c'était clair, donc merci. Juste avant les codes binaires, comment ils stockaient l'information et tapaient les programmes ? Alors, stocker l'information à l'époque, on les stockait de manière... Pensez aux disques vinyles, même si ce n'était peut-être pas exactement la même technologie. on arrivait à les stocker, mais de manière analogique. C'est-à-dire qu'on stockait vraiment une courbe continue qui était, par exemple, pour une musique, l'amplitude musicale, l'amplitude du signal vocal, enfin, de l'onde acoustique, on va dire. Donc, on stockait tout de manière analogique. C'est seulement Shannon qui a dit, c'est pas la bonne manière de faire, il faut d'abord transformer en numérique, ensuite de 0 et 1, et on stocke les 0 et les 1. Donc, avant, tout était fait de manière analogique. Les transmissions étaient faites de manière analogique. C'était l'image du téléphone que j'ai montré là-bas. Et les stockages aussi étaient lui-même analogiques. Vous avez pris comme exemple la lettre M, 1, 1, 0, 1. Qu'est-ce qui permet de faire la différence avec le chiffre 13 ? Et d'une façon plus générale, si vous envoyez comme information un nombre ou un mot, qu'est-ce qui donne la fin du nombre, la fin du mot ? Non, en fait, quand je dis votre fournisseur internet vous envoie tout et n'importe quoi, en fait, au début de chaque paquet de suite de nombres, il y a une sorte d'indicatif qui dit, attention, ce qui suit derrière, c'est du texte, de la photo, du film. Et à ce moment-là, votre boîte, votre décodeur, sait ce qu'elle doit faire de la suite de nombres qui arrive ensuite. Elle sait que 13, en fait, c'est pas 13, c'est le 13ème caractère d'un alphabet. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Là, j'ai vraiment été rapide, je ne suis pas rentré dans le détail. Il y a des indicatifs quand même de chaque paquet qui permettent de distinguer s'il y a un paquet du son, de la voix, de la musique, du film, de la vidéo, de la photo. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour transmettre deux types d'informations en même temps. Par exemple, une image et un son. Si le code, c'est le même ou il y en a deux ? En même temps, c'est pas vrai. C'est pas tout à fait en même temps. Ce que vous faites, c'est ce que je venais juste de commencer à expliquer, c'est qu'en fait, en particulier les protocoles internet, on envoie des paquets. Chaque paquet, en fait, c'est une suite de bits relativement longues. Le paquet commence par un indicatif, un code terminal, qui vous dit, entre ça et ça, c'est un bout de texte, c'est un bout de photo, c'est un bout de film. Donc, quand le décodeur reçoit ce truc-là, il comprend ce qu'il est, ce que c'est. Et puis ensuite, il y a un autre paquet qui dit, attention, moi, je suis une conversation téléphonique. Et à ce moment-là, le décodeur, il sait que là, c'est plus du film, c'est une conversation téléphonique, donc j'envoie ça vers le téléphone. Donc, en fait, par le même câble, vous êtes capable d'envoyer tout un tas d'informations différentes, mais en fait, c'est par paquets que ça se passe. Donc, le décodeur, c'est orienter chaque signal vers la sortie correspondante, la télé, le téléphone, ou je ne sais pas ce que vous avez chez vous, une tablette ou quoi que ce soit. Monsieur le professeur, je voudrais vous poser la question suivante. Pour les langues qui ne sont pas alphabétiques, comment côte-t-on ? Ah, pour les kenji... Oh, pop, 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 bonne question. Les langues qui ne sont pas alphabétiques... Alors là, il y en a quand même qu'un nombre... Voyons voir, même les idéogrammes, même les idéogrammes, c'est construit juste à partir d'un nombre fini de symboles élémentaires. Donc, il doit y avoir un moyen... De toute manière, les Chinois, ils tapent bien sur leur clavier, sur un clavier du type QWERTY. Non-alphabétique ? Non-alphabétique ? Bon, écoute... Je ne sais pas. Si je peux tenter une réponse. Je crois qu'il existe... Il y a des comités internet qui sont mis d'accord sur des alphabets, des encodages qui arrivent à représenter toutes les langues connues sur la Terre. Ça s'appelle Unicode. C'est un effort qui arrive à représenter par des nombres toutes les langues alphabétiques, ce que vous appelez alphabet, dont je pense que vous faites référence à l'alphabet latin. Mais ils ont aussi encodé, décidé une correspondance entre une lettre de Kenji et un nombre qui sera peut-être beaucoup plus grand que 26. Bonjour. Vous avez dit que tout type de communication pouvait être affecté par le bruit. Oui. Quel va être le type de bruit qui va empêcher dans les communications comme la fibre optique ? La fibre optique, c'est jamais qu'une onde électromagnétique. Dans une fibre, il y a toujours des résidus de lumière qui fait que votre train d'impulsion courte, le message bidaire qu'on connaît dans la fibre optique, il peut être tordu, affecté. Vous savez, vous avez raison de souligner, que les fibres optiques, c'est effectivement un moyen très moderne de communication. Et en particulier, toutes les communications à longue distance, en particulier transocéaniques, se font maintenant par fibre. Il n'y a pas grand-chose qui passe par satellite. L'essentiel du flux est par fibre optique. Et là, grosso modo, les fibres, au bout de 10-20 km, il y a de l'atténuation qui se passe. Donc votre impulsion courte, votre 1, il s'est presque tué. Et là, hop, on est obligé de l'amplifier. Et quand vous l'amplifiez, il y a un tout petit bruit qui lui aussi est amplifié. Et comme vous passez un amplificateur tous les 20 km sur une ligne de 6000 km, à la fin, c'est très problématique. Donc même dans les fibres optiques, le bruit pose problème. Alors sur une fibre de quelques mètres, sans doute pas trop, mais sur les longues fibres transocéaniques, là, on est très embêtés. Il y a des soucis. Oui, bonjour, monsieur. Quand on parle de bits de parité, qu'on rajoute des bits pour diminuer les erreurs, comment ça se situe par rapport... Ah, c'est ça. Quand je parle de décodage, en fait, c'est... Enfin, de résistance par rapport au bruit. Quand je dis... Quand j'énonce le théorème de Shannon, je ne sais plus où il était, le second, là. Stop, le second. Qu'est-ce que je dis ? Il existe des codes permettant d'atteindre cette capacité théorique. Donc la capacité, quand il y a du bruit, elle devient plus petite que 1. Ça veut dire que j'ai introduit de la redondance dans le message, ce qui peut être des bits supplémentaires qui sont là pour corriger les erreurs éventuelles qui peuvent se produire. Et ce que dit Shannon, c'est dire exactement de combien de redondance je vais avoir besoin. Alors, il faut l'introduire de manière extrêmement subtile. Ça a mis 50 ans pour qu'on comprenne comment introduire exactement la redondance prédite par Shannon. Mais tout le truc est là. On introduit de la redondance, on introduit des bits supplémentaires qui sont là pour corriger les erreurs qui peuvent se produire dans le message parce qu'on ne sait pas où elles vont se produire, ces erreurs. Et ces bits supplémentaires me coûtent de la capacité de transmission. et le théorème de Shannon vous dit qu'il y a une méthode pour y arriver à un coût, somme toute, très faible. Oui, j'ai une question. Je voulais savoir, est-ce qu'on cherche les lois de probabilité du bruit ? Ah oui, bien sûr. Des Shannon. D'accord. Des Shannon et en fait, les travaux de Wiener, donc même, je dirais, à peu près en même temps que Shannon, il y a pas mal de mathématiciens qui se disent que la bonne méthode de décrire le bruit, c'est de le décrire comme une réalisation d'un processus stochastique. Donc là, les probabilités jouent à plein dans la modélisation du bruit. Et ces théorèmes-là sont en fait des théorèmes probabilistes. Il y a des probes sous-jacentes partout. Dans ce cas précis, on a des lois de probabilité pour le bruit dans les... D'accord. Là, par exemple, ce théorème, quand je dis le taux d'erreur par bit est P, ça veut dire que chaque bit a une probabilité P d'être changé. Et ce, de manière indépendante, de bit à bit. C'est ça mon modèle de bruit. C'est ça le modèle de bruit dans le second théorème de Shannon. Donc, le bruit est bien décrit en termes probabilistes. Ce que je voulais dire, c'est que, comme dans d'autres problèmes qui existent, vous allez, à partir des données, essayer de postuler des lois pour le bruit, pas simplement pour le bit, mais de façon plus globale. Ah, d'accord. Je n'avais pas compris. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, en fait, dans le second théorème de Shannon, ce n'est pas directement P qui est donné, le taux d'erreur par bit. En quelque sorte, lui-même, il est calculé à partir d'estimateurs statistiques de certaines propriétés du bruit, la puissance, avec des écarts types, etc. Donc, en fait, là, c'est déjà une version simplifiée du second théorème de Shannon. En fait, derrière, il y a la caractérisation du rapport signal sur bruit dans le canal, la puissance maximale qu'on peut émettre, le niveau de bruit. et ça, ça détermine le petit P qui, lui-même, détermine la capacité. Moi, je voulais juste préciser au monsieur qui a posé une question sur les langues qui n'avaient pas d'alphabet. Moi, je sais que j'ai étudié le chinois et qu'en fait, il y a des transcriptions avec l'alphabet occidental. Par exemple, en chinois, ça s'appelle le ping. et du coup, ça existe et ça permet, en fait, justement, avec le code binaire, d'avoir des lettres et un code binaire pour transcrire une langue analfabétique. Merci. J'ai une question. Est-ce que le bruit varie en fonction du nombre d'informations ou pas ? Ah non. Le bruit est indépendant du message qu'on envoie. Non, non. Le bruit est imprévisible. à chaque fois qu'on envoie un nouveau message, il y a une nouvelle réalisation du bruit qui se produit. Ah non. Ce serait trop facile que ce soit toujours les mêmes bits qui soient échangés, les mêmes places. Non, non, non. Le bruit est imprévisible. Il est indépendant. On dit que c'est un bruit blanc, en gros. Donc, il n'est pas prévisible et on a beau faire des mesures et des mesures et des mesures, on n'est pas capable de prédire ce qu'il va faire le prochain coup. Oui, bonsoir. J'avais une question sur les méthodes que vous avez présentées à la fin qui permettent d'extraire de l'information de ce qui paraît être un bruit qui n'est pas vraiment. Est-ce que c'est déjà utilisé pour la télécommunication parce que vous avez donné l'exemple pour la subsismologie ? Pour la télé, pour les télécoms, je ne suis pas sûr. Si, ça a été utilisé. Enfin, ce n'est pas vraiment pour les télécoms. Ça a été utilisé une fois il n'y a vraiment pas longtemps. pour un problème très pratique, c'était de la géolocalisation de téléphones portables. C'est un problème vraiment presque réglementaire. Aux États-Unis, quand vous faites le 911, la compagnie de téléphone doit pouvoir dire au service de sûreté où vous êtes à 50 mètres près. Donc, ils ont un problème. si vous avez une puce GPS, le GPS marche, il vous localise. Si la puce GPS marche moins bien que ce qu'on croit, il faut qu'il se débrouille pour vous localiser. Et en fait, dans les départements de génie électrique, ils sont en train de se dire qu'un bon moyen de géolocaliser un téléphone portable, ce serait par corrélation du bruit de micro-ondes dans lequel on est qui sont générés par tous les téléphones portables. On baigne dans un banc de micro-ondes à 2 GHz à peu près qui correspond à toutes les bornes Wi-Fi, à tous les téléphones qui émettent. Et on peut se servir de ce bruit-là pour se localiser. Donc oui, c'est peut-être la seule application que je vois dans le domaine des télécoms. Ce n'est pas vraiment de la télécommunication, mais c'est dans le domaine, on va dire. Bonsoir. Oui. C'est pour savoir s'ils pouvaient utiliser la technique pour trouver à partir des bruits en sismologie de nouvelles sources sismiques. Si vous pouviez faire ça pour la transmission de données aussi. La transmission de données ? C'est-à-dire qu'on prend deux flux, qu'on les combine en quelque sorte et à partir des bruits différents, qui vont sûrement être différents, on pourra obtenir un nouveau type de données qu'on pourrait exploiter. Oups. Ben, je ne sais pas. Il faudrait que vous m'expliquiez ça. Je ne sais pas. Là, je ne peux pas répondre directement. Merci. En tout cas, c'est un domaine tout neuf. C'est... On commence toujours tout juste à exploiter ce domaine. Et si je vous ai dit la thèse... Enfin, le mémoire de master du 20e siècle a été écrit. Le mémoire de master du 21e siècle n'a pas encore été écrit. Donc, c'est à prendre. Et donc, ce qu'il vous reste à faire. Merci encore à Jocelyn Garnier. Merci à tous les lycéens en particulier et à tous les spectateurs. Et rendez-vous en 2017 pour la reprise du cycle Un texte en mathématicien avec la BNF et la SMF. Merci. Merci.